1, 2, 1, 2, check this out, it's the jumpboard right there, come on everybody, put your rope down, put your guns down, and you put it to the pit, you grab your bed, leave your fathers at home, leave your children at home, we're gonna take it back underground, I beat Bobby Boulders, who take land on you. Oh là 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 là, une petite intro à la bouton clans, que c'est bon, bah ouais, le meilleur groupe du monde, en tout cas pour moi. Salut à tous, footeuses et footeuses de me famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde de ce mardi 19 juin avec plein d'infos, la blessure de Neymar, il est sorti en boitant l'ami brésilien, la rentrée enfin dans la compétition de Mohamed Salah contre la Russie, le Sénégal qui porte un peu l'espoir africain parce que le Maroc, la Tunisie, les Nijériens se sont retrouvés marrons dans cette début de compétition, on va parler de l'actualité des bleus évidemment, et ouvrir vos programmes aujourd'hui sur les chaînes de télévision, et il n'y a pas beaucoup de chaînes gratuites, non, même pas une seule, à vous de voir comment pouvez-vous débrouiller. C'est parti les amis, bah ouais, Pouvecy in Wissi 2018, motherfucker, Pouvecy Netflix, yeah ! C'est de mieux en mieux, c'est incroyable ! Donc évidemment, Moïse Assel, le pauvre, hier, qui est sorti au bout de 13 minutes avec une blessure à l'épaule, dans un choc, avec un Anglais, donc il avait démarré une rencontre de taré, il avait fait des arrêts de ouf, des arrêts sur sa ligne, en même temps, Ben Mustapha, il était aussi bon, il a vraiment reculé un peu l'échéance des amis tunisiens, mais bon, peut-être que c'est un peu déséquilibré dans l'esprit, quand même, de perdre ton gardien de but numéro 1, en tout cas, j'espère qu'il va te rétablir pour les prochains matchs. Voilà, donc Harry Kane, bah ouais, qui veut se faire légal, avoir le pichichi de cette Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, qui a marqué un triplé, il a marqué un doublé hier, il était un peu fantomatique, bon certes, il a marqué deux buts de la tête, mais bon, voilà, commence déjà à être régulier avec ton équipe, comme tu es avec Tottenham, et peut-être que tu seras légal de Ronaldo, mais c'est quand même du boulot, bah ouais, carrément. Oh là là, Dresmertens, de nappe, il a été monstrueux, il a marqué le plus beau but de la compétition, ça c'est clair, inévitablement, cette reprise de volée de ouf, là, franchement, du côté droit, a été incroyable, le gardien n'a rien pu faire de Panama, c'était incroyable. En même temps, il a tenté, dès le début, de faire des frappes de ouf, le Mimertens, en tout cas, la Belgique est partie avec son 3-0. Bah ouais, Torres, c'était émouvant, quand même, première qualification, première même match mondial pour le Panama, ce petit pays, et bah du coup, l'hymne était incroyable avec les supporters, l'ami Torres qui pleurait, enfin, il n'y a pas que lui, et donc, Torres, dans le match, il s'est métamorphosé, bon là, c'est pas une même photo, ce qu'il a changé de coiffure, ça aurait été vraiment compliqué pour lui, entre l'hymne et le début du match, changé de coiffure, mais il a été énorme, franchement, le duo Romelu-Lukaku-Torres, c'était incroyable, hormis sa petite bourde qu'il a fait au début, ou au hasard, on a pu en profiter, franchement, il a été monstrueux, un défenseur à suivre, et évidemment, bah oui, Grandquist, énorme, le capitaine emblématique des Suédois, Zlatan absent, bah ouais, carrément, il a été monstrueux, il est monté aux avant-postes, il a eu une occasion au premier mi-temps, il a marqué le pénalty, franchement, à l'image de son équipe, c'était une équipe de guerriers, avec quelques joueurs de ballon, quand même, comme Fosberg, donc, à vérifier, quand même, dans cette Coupe du monde, parce qu'ils sont assez intéressants, les Suédois, et puis, son de Tottenham, bon, bah, c'était une équipe coréenne assez faible, assez vaillante, certes, avec beaucoup de vitesse, mais maladroite, pas trop de fond de jeu, donc c'est assez compliqué, quand même, pour la Corée, dans cette compétition, j'y crois pas beaucoup, ça buzz, bah ouais, carrément, qu'est-ce qui s'est passé, bah ouais, on revient, quand même, sur ce brésil suisse, parce que Neymar a posté une photo sur son Instagram, ou Twitter, ou Snapchat, enfin, bref, ce qui l'importe, et puis, apparemment, il aurait, quand même, une blessure à son pied droit, hein, cette blessure qu'il avait, donc, avec cette fissure osseuse, qu'il a tenue éloignée pendant trois mois des terrains du Paris Saint-Germain, et des terrains de Ligue 1, bah, du coup, ça serait un peu réveillé, du coup, il avait un petit bobo sur sa blessure, parce que c'est clair que, là, hier, le Présil suisse, dimanche, par contre, il a vraiment pesté contre l'arbitrage, et cette poussette de Mandanda, de Mandanda, n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il foutait, là, Mandanda, de Miranda, et, du coup, bah, ouais, il a réclamé un peu l'avis de l'arbitrage, bon, en vain, on va dire, quoi, mais, du coup, il a subi dix fautes par les Suisses, dix fautes, on voit les chocs, quand même, assez incroyables, il n'a pas arrêté de plonger, il n'a pas arrêté d'avoir mal, donc, c'est clair que sa cheville a dû prendre un coup, c'est clair, franchement, c'était hallucinant, père Ami, qui lui fait, carrément, qui lui marche dessus, c'était dingue, donc, évidemment, les Brésiliens ont peur de faire un revival de 2014, quand il est sorti son civière, hein, on s'en souvient, et qu'il avait loupé, justement, ce match contre l'Allemagne, et ce 7 buts à 1, du coup, les presses brésiliennes, est un peu en panique, vraiment, complète, bah, ouais, Kalinic, de la Croatie, ça rigole pas, hein, franchement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a refusé de jouer contre le Nigeria, de rentrer en jeu, protestant, un mal de dos, l'Ami, bah, ouais, carrément, mais le problème, c'est qu'en Croatie, on rigole pas, du coup, il a été viré par son sélectionneur, bah, ouais, rien que ça, parce qu'apparemment, il l'aurait fait déjà en entraînement, il l'aurait fait déjà, en match amical contre le Brésil, du coup, il s'est dit, bon, c'est bon, on n'a pas besoin de t'artempion comme toi, donc, tu dégages, donc, ça rigole pas, franchement, il faudra vraiment faire attention, et prendre exemple sur certains sélectionneurs qui, quand il y a des joueurs qui se plaignent du froid, ou du... D'accord, bah, Rabiot, qu'est-ce que tu fais là, mec qui se plaint du froid, ou des conditions de jeu, Thug, Rabiot, bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, bref, en tout cas, la Croatie, un exemple à suivre, ou pas du tout. Le Mercato, page Mercato, parce qu'il se passe quand même des choses dans le Mercato, bah, carrément, il n'y a pas que la Coupe du Monde, c'est clair, Pastore qui aura donné son accord à la Roma, hein, c'est pas mal pour lui, je trouve, il va rejoindre des bons joueurs, hein, des Naïgolan, c'est intéressant, je trouve, pour lui, je trouve, c'est intéressant, des échos, tout ça, et il y aura un accord à 18 millions d'euros, du coup, enfin, une pointe de sortie pour Pastore, qui ne jouait pas beaucoup, que, voilà, que tout le monde attend énormément de joueurs, j'espère qu'il va pouvoir reprendre sa carrière, normalement, Lémar, il va signer pour 75 patates à l'Atletico Madrid, avec le cirque Griezmann, en tout cas, bah, du coup, on voit que le Mercato et les hommes de Diego Simeone, ils vont être vachement ambitieux, hein, au Vanda Stadium, c'est intéressant, du coup, il y a eu une reveillezation sur l'arrière, par rapport au reportage tout ripou qu'il y avait eu sur Griezmann, du coup, bah, voilà, c'était pour ça, un peu, donc, jusqu'en 2023, avec 23 patates prime incluses de salaire annuel, il n'est pas loin de Ronaldo, c'est assez énorme, quand même, peut-être que c'était un peu ce, tout ce chichi par rapport à ça, et Hernandez, Luc Hernandez, qui a signé jusqu'en 2024, du coup, c'est franchement à la suite à l'Atletico Madrid qui veulent talonner les deux gros Barcelone et Real. Revue du web, bah, carrément, bah, ouais, 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 Mbappé, justement, on va en parler, bleu, encore pâle, parce que c'est clair qu'il a 19 ans, mais il est critiqué un peu pour son jeu, pour son côté perso, un petit peu, et son côté un peu, voilà, Autun, en conférence de presse, qu'il pourrait y avoir, donc, qui se titrent là-dessus, Eric Kane enflamme l'Angleterre, et Mesut Ozil pose, sérieusement, question à la Mannschaft, donc, Eric Kane, qui, voilà, est adoubé par tout le monde, avec son doublé hier, avec une victoire importante pour l'Angleterre, et Ozil, qui n'a pas été ouf, son rendement contre le Mexique, on parle aussi de Mbappé, donc, les premières petites secousses, encore une fois, il titrent la même chose que l'équipe, par rapport à son rendement offensif, Sport24 fait un peu un focus sur tous les joueurs, un peu étoile filante, comme Maraguzzo, comme Silachi, comme, voilà, Goikocha, il y a eu Stopira, tous ces joueurs qui ont été blessés, qui n'ont pas fait une carrière de ouf en Coupe du Monde, mais en tout cas, qui ont, à un moment donné, fait des grandes choses avec leur sélection, donc c'est intéressant comme dossier, et France Foot, bah, interview de Bernardo Silva, du Portugal, qui disent que tout est possible pour gagner la Coupe du Monde, donc voilà, en tout cas, pour ça, la Minute Bleue, bah, carrément, il y a une conférence de presse de David Fekir, aujourd'hui, parce que ça fait un peu le tour des joueurs, un peu partout, c'est assez intéressant, je trouve, il faisait un peu la gueule, d'ailleurs, pas comme Varane, qui n'arrêtait pas de rigoler, qui répondait en rigolant comme ça, parce qu'il s'est contré un peu les questions, parce qu'il veut savoir le 11, même si on s'en doute, mais du coup, il était en train d'un peu éluder la question, c'était assez marrant, je trouve, il n'arrêtait pas de rigoler, c'était drôle, et du coup, évidemment, Mbappé s'est fait attaquer par Robert Pires, par rapport à son côté perso, qui veut trop faire du Neymar, par rapport à certains médias, par rapport à l'équipe, et du coup, il est un peu mis, quand même, en lumière, alors qu'il n'a que 19 ans, le fait que Griezmann sorte et que Mbappé reste, alors que ce n'est pas le même statut de joueur, Griezmann ne devrait plus être cadre qu'à Mbappé, du coup, bah, tu dis, il est sorti du bois un peu son pote ancien du P.E.G., enfin, avant qu'ils partent, ils se sont croisés, mais bref, on s'en fout, du coup, il a dit que, voilà, il faut vous rendre compte quand même qu'à 19 ans, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de réaliser par rapport à cette saison exceptionnelle à Monaco, par rapport à être devenu un des meilleurs buteurs, ou un plus jeune buteur en Ligue des Champions, par rapport à ses titres, par rapport à son âge, c'est un truc de fou, pas sa maturité, donc il faut un peu le défendre et rester un peu, comment dire, plus serein avec Mbappé, c'est vrai qu'il est jeune, mine de rien. Bah ouais, il y a eu une opposition entre les chasubles orange et les chasubles jaunes, entre l'équipe de France, et du coup, bah, Mendy aurait décidément, il était nul contre le Spartak Moscou, loupé un but tout fait, ce qui aurait énervé, passiblement, l'ami Pogba, il a eu une petite brouille vite fait, il était vénère, il est sorti un peu du terrain, un peu énervé, l'ami Polo, mais rien de grave, vous inquiétez pas, Griezmann a un peu mal, il a eu un petit coup, il a une petite bobosse, donc du coup, il a un peu laissé au soin, je pense qu'il jouera jeudi contre le Pérou, en tout cas, on l'espère, vaut mieux pour lui, sur le terrain aujourd'hui, bah ouais, carrément, Falcao, bah oui, il y a la Colombie qui rentre enfin en scène, lui qui avait loupé sa coupe du monde, qui avait loupé sa coupe du monde en termes sportifs, parce qu'il s'était un peu rattrapé, avec les 5 mois de sa blessure au ligament croisé, donc il avait fait une mauvaise coupe du monde, là, il n'en peut plus, il a eu le petit gris, il n'en peut plus du schtrou, en tout cas, il est motivé comme jamais contre le Japon, de Saka, et tous les Marseillais vont être derrière le Japon, c'est assez incroyable, franchement, pour lui, cette ascension de dingue, je ne voyais pas vraiment à ce niveau-là, Lewandowski, la Pologne, attendu exactement, le buteur du Bayern, contre le Sénégal de sa 2 manée, le finaliste de la C1, donc toute l'Afrique sera un peu braqué sur le Sénégal, pour essayer de un peu laver l'affront des autres équipes, c'est clair que ce n'est pas terrible comme début de coupe du monde, Golovin, Tatiana Golovin, qu'est-ce qu'elle fout là ? Ah non, Golovin, pardon, de la Russie, qui sera donc opposée à l'Egypte de Salah, enfin un match pour Salah, c'est cool, c'est quand même, voilà, il est temps, il a regardé la défaite face à l'Uruguay de près, en tout cas, voilà, il va être enfin au niveau, on va voir si vraiment il peut porter son équipe tout seul, l'ami Mo Salah. Aujourd'hui, donc, à 14h, Colombie-Japon sur BN Sport, Pologne-Sénégal, 17h sur BN Sport, et le match, ah non, le match payant aussi, donc tous les matchs sont payants aujourd'hui, Russie-Egypte à 20h, ben putain, la vache, pas de chance aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas BN Sport, les dérives comme notamment ceux Pologne-Sénégal, tant attendu, je serai évidemment au rendez-vous, ah oui, Neymar a chané de coiffure, il s'était fait moquer hier par Cantona, par tout le monde avec son plat de spaghettis, on en avait parlé hier, du coup, il s'est rasé un peu, plus ou moins, pour faire une coiffure normale, donc il espère être un peu plus rapide et efficace, on verra en tout cas, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça, pour me soutenir sur YouTube, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de tout ça, sur Mbappé, sur son rentement, sur Mohamed Salah, sur les compétences, un peu de tout, des champs par rapport à la tactique, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme par exemple Griezmann, s'il n'est pas blessé, vous fait des bonnes passes, et on se retrouve pour les débriefs, salut les amis, salut, 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 oh là 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 là, ça va être chaud quand même aujourd'hui, ça va être chaud, mais j'ai hâte de voir le Sénégal-Pologne, j'ai hâte de voir. Sous-titrage ST' 501